Tous les ans, on a été reconvertis sur chaque mode d'engin. Parce que dans les autorails, j'en ai conduit je ne sais pas combien de modes moi. J'ai commencé par la VH, la Picasso, les 600 chevaux dont celle que j'ai fait, le dernier train de Chateaubriand. Les ABJ 1, 2, 3, les ABJ 4 de Limoges, les ABV pour aller à Bordeaux. Les RGPB qui faisaient Genève l'océan, c'est-à-dire le GEO, que ça s'appelait. On allait jusqu'à tout en interpris. Là, c'était que du première classe. Et les RGPB aussi, on le faisait pour aller sur Bordeaux en première classe. Presque tous les engins que nous avons eus là, ils étaient équipés de moteurs Renault. Renault, à l'époque, était très fort. On avait des moteurs Renault de 12 cylindres, là. Ça faisait 300 et quelques... C'était le moteur 517 Enz. Et ce moteur-là était très, très fiable. Et ils avaient monté les 600 chevaux. Les 600 chevaux, c'était celle dont j'ai fermé la ligne de Chateaubriand. Il y avait un moteur de choc-bout de la motrice qu'on conduisait. On avait un sélecteur de vitesse. En ce qui concerne la ligne Nantes-Chateaubriand, alors qu'est-ce qu'il y avait comme matériel roulant là-dessus ? Là-dessus, vous aviez les 600 chevaux, comme je viens de vous dire, donc le dernier train. Et les Picasso, les 300 chevaux, on l'appelait les Picasso. C'est celle qui avait la cabine en haut, là. Moi, j'aimais ça parce que ça se conduisait comme un camion. C'était simple. Je vous dis, il y avait un moteur 517 Enz, moteur Renault, comme je vous ai expliqué. Il y avait une main d'accélération, contour et tout ce que vous voulez. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Et puis, vous aviez l'inverseur, c'est-à-dire l'inverseur, c'était soit dans un sens, on le mettait comme ça, pour aller de l'avant, ou on mettait de l'autre côté pour aller de l'arrière. Et les vitesses, c'était la première, on débrayait, on faisait double votre débrayage là-dessus. Première, deuxième, troisième, quatrième, c'est tout. Le moteur était d'un bout, forcément, en dessous de la cabine. Et l'autre côté, c'était l'endroit où les voyageurs étaient. Et on appelait ça un cercueil parce qu'il ne fallait pas avoir de collision. Parce que ça faisait... Pour monter dans la cabine, on avait un escalier, il y avait quatre, cinq marches, là. On dominait tout. Et puis, en bas, c'était... Il y avait une soute à bagages où ils mettaient les vélos, les bagages. Il y avait le chef de train qui était là. La porte qui communiquait avec les voyageurs. Oh, c'était cool, ça. Alors, le matin, on faisait avec une 600 chevaux au départ de Chateaubriand, avec deux remorques. Parce qu'il y avait du monde quand même à monter. À l'époque, il y avait encore les mines d'Abarret qui existaient. Et nord-sur-R, beaucoup de gens prenaient pour remonter sur Nantes. Et dans l'autre sens, le matin, de Nantes, à Chateaubriand, c'était une Picasso, comme je viens de vous dire, là. Une 300 chevaux. Souvent avec une remorque. Ce qu'on prenait le plus, c'était des écoliers qui allaient à Chateaubriand, au collège de Chateaubriand. Et au retour, on repartait de Chateaubriand à, ma mémoire est bonne, à 11h27, un truc comme ça. Oui. Pour arriver avant 13h à Nantes, avec une Picasso, puis la remorque. Et le soir, l'inverse, de Nantes à Chateaubriand, c'était une 600 chevaux avec deux remorques. Sous-titrage ST' 501